Bonjour à tous, bien aimés, je suis heureux de vous retrouver après une pause, voilà, de quelques semaines pour reprendre nos sessions Parole du Jour. Parole du Jour, alors du lundi au vendredi, je partage quelques paroles basées, fondées sur la parole de Dieu, justement sur la Bible, pour vous encourager, pour nous encourager à demeurer fermes et à continuer de grandir dans la présence de notre Dieu et que la parole de Dieu soit une nourriture quotidienne pour votre âme. Donc voilà, si je le rappelle, ces paroles vous font du bien, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre un pouce, à liker cette vidéo pour lui donner encore plus de visibilité et qu'elle fasse du bien au plus grand nombre et puis n'hésitez surtout pas à la partager. Je propose de lire ensemble un passage dans le psaume 146, là j'ai sous les yeux la version du semeur, qui dit ceci, je vais lire à partir du verset 1. « Louez l'éternel, que de tout mon être, je loue l'éternel. Je veux louer l'éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant leurs projets s'évanouissent. » Voilà donc le psalmiste qui va la partager, l'attitude qu'il a dans son cœur, qui va partager la joie qu'il ressent. Et qui va nous inviter à louer l'éternel. Il va dire « Je veux louer l'éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. » La louange, c'est-à-dire le fait d'apporter sa reconnaissance à notre Dieu, le fait de reconnaître la grandeur, la majesté, la puissance, l'amour, la fidélité, la justice de ton Dieu. Et la liste pourrait être longue. Voilà ce que c'est la louange. Et cela, la louange, parce qu'elle s'appuie sur qui est Dieu, elle ne dépend pas des circonstances, parce que notre Dieu ne change pas. Voyez, il est invariant. Et donc, quel que soit ce que tu peux traverser, Dieu est fidèle. Quel que soit ce que tu peux traverser, Dieu est puissant. Et c'est pour cela que le psalmiste va dire « Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. » Et je veux vraiment que nous puissions nous associer à ces paroles. Je veux vraiment que nous puissions dire aussi chacun de nous « Seigneur, je te louerai tout au long de mon existence. » Et laissez-moi vous dire que l'existence que Dieu nous réserve n'est pas une existence qui aura une fin, mais c'est une existence pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, pour ceux qui marchent selon ses voies. C'est une existence pour l'éternité. Alors, tu peux te préparer, quel que soit ce que tu traverses, à louer ton Dieu tout au long de ton existence. Maintenant, jusque dans l'éternité, jusque dans le ciel. Parce que c'est aussi ce que nous ferons lorsque le peuple de Dieu sera rassemblé. Il y aura des milliards d'hommes et de femmes associés aux anges qui loueront l'éternel, qui loueront Jésus-Christ le Tout-Puissant. Et le psalmiste, il commence déjà cette dimension de la louange ici-bas sur terre. Et il est en train de dire que rien ne l'empêchera de louer Dieu. Il dit « Tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu en musique, en musique, en louange, en chantant avec les instruments. » Alors, je t'invite lorsque tu es chez toi, lorsque tu sens qu'il y a comme de l'oppression, dans les bons comme dans les mauvais moments, mets de la louange. Et lorsque tu mets de la louange, ce n'est pas seulement pour écouter, ce n'est pas seulement pour te laisser bercer, mais c'est au contraire, pour toi aussi, t'associer à cette louange que tu écoutes. Afin que la louange, en fait, elle ne devienne pas simplement quelque chose de passif que tu reçois, mais qu'elle soit aussi l'expression de ton cœur. Et d'ailleurs, je crois que dans l'Église, lorsque l'Église se réunit, lorsque le peuple de Dieu se réunit, et qu'il y a là un groupe de louanges qui est présent pour mener, en fait, ces temps-là dans la louange, ce n'est pas simplement pour écouter le groupe de louanges, pour écouter comme une prestation, mais au contraire, ils sont là pour nous encourager, pour nous entraîner à apporter notre louange personnelle. Je crois que la louange, justement, tu dois la prendre et la saisir comme un acte de foi. Et c'est cette louange qui va amener la consolation du cœur. C'est cette louange qui va amener la paix dans ton cœur. « N'attends pas d'être en paix pour louer, mais loue maintenant. » Et lorsque tu vas commencer à louer, tu vas voir la paix de Dieu descendre sur ta vie. Une autre clé que nous donne le psalmiste, il va dire dans le verset 3, « Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans les humains incapables de sauver. » Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre. Et au même instant, leurs projets s'évanouissent. L'homme est passager. Et tu as très certainement besoin d'aide. Tu as besoin d'un coup de main pour te sortir d'une certaine situation. Et tu cherches, comment dire, des solutions à travers les hommes. Ou un homme t'a dit, un médecin ou je ne sais quel autre spécialiste t'a dit, ou ton patron, quelqu'un sur ton lieu de travail t'a dit, « Ce n'est pas possible. » Tu ne passeras pas, tu n'avanceras pas dans ta carrière. Tu ne pourras pas progresser. Peut-être même dans ton église, on t'a mis comme dans un placard et on t'a comme condamné. Voyez ? Mais le Seigneur dit, peu importe ce que l'homme dit, parce que l'homme, il passe comme un souffle, il retourne à la poussière. Et tout ce qu'il voulait faire avec lui va s'évanouir justement lorsqu'il va partir. Donc il faut placer sa confiance en l'éternel. Ta foi, ton assurance, ton espérance, tu peux la placer en l'éternel. Et donc il y a un lien entre les versets 1 et 2 qui nous amènent à la louange, qui nous invitent à louer Dieu et ce verset 3 qui nous demande de regarder la foi. Quand tu vas louer Dieu, cela va t'inviter, t'inciter à tourner tes regards vers l'éternel. Et lorsque tu vas tourner tes regards vers l'éternel, lorsque tu vas le louer, tu vas te rappeler que Dieu est grand. Et lorsque tu vas te rappeler que Dieu est grand, cela va alimenter ta foi. Peut-être que là, actuellement, tu es découragé. Peut-être qu'actuellement, tu as baissé les bras. Mais où est la place de la louange, là, dans ton cœur, dans tes pensées ? Si la louange, l'adoration, la reconnaissance à Dieu a perdu sa place, alors ta foi aussi sera atteinte. Ta foi aussi va être réduite. Alors que si tu ranimes la louange, si tu ranimes l'adoration, si tu te rappelles de tous les bienfaits que Dieu a déjà accomplis dans ta vie, alors ta foi va être ranimée aussi. Parce que la source de notre foi, c'est l'éternel. Et nous avons besoin de tourner nos regards vers l'éternel. Parfois, il faut relever la tête. Parce qu'il y a des circonstances qui sont là et qui, comment dire, t'accablent. Peut-être que tu as placé ta confiance, justement, dans les circonstances. Peut-être que tu as placé ta confiance dans les promesses d'un homme, ou ce qu'a dit un homme. Mais Dieu dit, si tu places ta confiance en moi, tu ne seras pas déçu. Et verset 5, c'est exactement ce que le psalmiste va dire. Il va dire, heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob. Vous voyez, parfois, on peut être aidé par les hommes. Et d'ailleurs, on a ce terme qui nous dit, échange de bons procédés. Je t'ai donné quelque chose, et toi, tu vas me donner quelque chose en retour. Mais lorsque le Seigneur vient t'aider, il n'attend rien en retour. Il ne te demande rien en retour. Et tu peux être assuré que le Seigneur va venir à ton secours, le Seigneur va venir à ton aide. Mais j'aime à réaliser, j'aime à penser que c'est ma louange, c'est mon adoration, c'est ta louange, c'est ton adoration qui vont activer la main de Dieu. Parce que Dieu travaille là où il y a une atmosphère de foi. Dieu est le rémunérateur de ta foi. Lorsqu'il y a de la foi, lorsqu'il y a de l'espérance, lorsque tu t'attends encore à lui, malgré le temps qui passe, même si tes yeux ne voient rien, sache que Dieu est en marche. Sache que le Dieu du salut est en marche. Et c'est ce qu'il va dire. Il va dire heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob. Et le Dieu qui a béni Jacob, c'est le même Dieu qui va te bénir. Parce qu'en Jésus-Christ, toi aussi, tu as pour Dieu le même Dieu que Jacob. Tu as comme père le même père que Jacob. L'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur. Et c'est ce qu'il va dire au verset 6. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Tout ce qui se trouve là, c'est pour te bénir. Mais il va falloir que tu fasses confiance au Seigneur. Il va falloir que tu décides de t'accrocher à Lui. Il va falloir que toi aussi, tu dises, je célébrerai l'Éternel tout au long de mon existence. Tu respires. Tu vis encore. Tant que tu vivras et que tu pourras proclamer le nom de l'Éternel, alors pour toi, il y aura de l'espérance. Pour toi, il y aura cette assurance que Dieu agit. Ne baisse pas les bras. Reste attaché à Lui. Continue de le louer. Et je dirais même qu'il n'y a pas de plus belle louange que celle qui se fait dans l'oppression. Il n'y a pas de plus belle louange, pas de louange plus authentique que celle qui se fait dans la souffrance. Comme, comment dire, Paul et Silas, qui étaient dans cette prison et qui ont décidé de prier, qui ont décidé de chanter les louanges de l'Éternel à haute voix. Alors, dans ta maison, chante les louanges de l'Éternel à haute voix. Afin que, eh bien, toi, premièrement, tu sois béni. Parce que lorsque tu vas commencer à proclamer les choses à haute voix, ton esprit, ton âme va être encouragée. Et ça va faire taire les paroles de découragement que parfois tu peux cultiver dans ton cœur. Et ceux qui sont autour de toi vont aussi se poser des questions et se demander, mais comment cela se fait-il ? Qu'elle est en train de louer alors que les circonstances sont si difficiles. Mais c'est à ce moment-là que le Seigneur, comme encore une fois dans la prison de Paul et de Silas, Dieu va faire tomber les chaînes et amener la délivrance dans ta situation. Alors, loue ton Dieu, proclame-le. Je répète encore une fois ce verset 2. Je veux louer l'éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Loue ton Dieu tout au long de ton existence. Désire ardemment le célébrer et tu verras combien Dieu est bon. Et c'est ce Dieu-là qui va te réconforter, te consoler, t'encourager et faire descendre la joie dans ton cœur. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501